Avec le dernier sommet du G20 à Rome, se tenant juste avant la COP26, il a principalement été consacré au changement climatique. Les débats ont été marqués par le manque d'engagement de la Chine et de la Russie en la matière, ce qu'a fortement regretté le président américain Joe Biden. Ce dernier s'est dit déçu par l'absence d'engagement de ces deux puissances mondiales dans la lutte contre le réchauffement climatique, alors que le G20 s'est conclu dimanche par les ambitions mesurées. La Russie et la Chine en tête, oui, mais pas que. L'Arabie saoudite était également dans son viseur, alors qu'à ses yeux, les autres grandes économies du G20 ont pris des engagements à tous les niveaux. Il n'était pas le seul déçu, de toute évidence. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a dit quitter Rome avec, et je cite, des espoirs déçus, tandis que le Premier ministre britannique Boris Johnson, reconnaissant tout de même des progrès, a estimé que ce n'est pas assez. En résumé, la déclaration de Rome va très légèrement au-delà de l'accord de Paris sur l'objectif de limitation du réchauffement climatique à plus de 1,5 degré Celsius, avec un engagement à ne plus subventionner les centrales au charbon à l'étranger. Mais pas de date claire pour sortir complètement du charbon ou des énergies fossiles, ni pour arriver à la neutralité carbone, le G20 ne retenant que le milieu du siècle comme horizon. La Chine et la Russie, par exemple, se sont donnés jusqu'à 2060 pour y parvenir, alors que l'Italie et les États-Unis, entre autres, plaidaient pour 2050 ou plus tôt. Point final de cette édition. Merci de votre attention et de votre...